Shalom à tous, Bezrat, Hashemidbar, continue le Sefer Amidot J'ai malheureusement pas pu finir Le Sefer Amidot d'hier parce que la vidéo s'est coupée Parce que j'avais plus de batterie Bref, donc je vais continuer si Dieu veut On est au point numéro 5 Donc on étudie le sujet qui était Derer, et moi c'est le dernier Non il reste 3 points, et après on passe au sujet Dayan, c'est les juges Donc il dira Beno comme ça La nuit où tu prouveras des frayeurs pendant ton sommeil Ne prends pas la route le lendemain, sûrement que c'est un mauvais présage Et du ciel on veut te préserver Si une personne y fait un grand 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 cauchemar Et malheureusement il a des peurs Il dit ne prends pas la route le lendemain, c'est mieux 6. Les voyages inciteront Donc ça conduiront l'homme à la médisance A l'idolâtrie, au rapport charnel prohibé Donc interdit, ainsi qu'aux meurtres Transgressions qui lui feront perdre la parnassa Faire trop de voyages C'est pas une bonne chose Parce que quand une personne y fait trop de voyages Entre guillemets, vu qu'il voyage Alors il va faire du Lachonara, il va parler Etc, etc, etc Et le derrière surtout, ça fait en sorte que malheureusement Une personne n'a pas Yishuvadat C'est-à-dire qu'il n'a pas toute sa tête Il n'a pas l'esprit qui est posé Qui est clair, qui est lucide Il n'a pas toutes ses pensées qui sont bonnes Et malheureusement le problème c'est quoi ? C'est que du fait que le Yishuvadat n'est pas présent Alors entre guillemets Il ne peut pas bien faire C'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit de l'esprit Et du fait qu'une personne Entre guillemets ne fait pas Yishuvadat Donc il est loin de Dieu S'il est loin de Dieu, automatiquement Il y a une personne à part qui est là Et malheureusement la personne C'est le Letserara Et en général quand le Letserara est là Que Dieu nous en préserve C'est pas top Donc il faut faire attention A ne pas faire trop, 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 trop de voyages Chacun il connait exactement c'est quoi sa limite Mais voilà, il faut faire attention 7. Marcher à grands pas troublera les réflexions de l'esprit Alors aussi il dit l'agma Que faire des grands pas Ça enlève un cincentième de la vue Et qu'en regardant les Nérods de Shabbat Kodesh Ner et Ner Je l'avais déjà répété dans un des cours précédents Que en gros Ner et Ner C'est 250 et 250 Ça fait la valeur numérique 500 Et en gros en regardant les Nérods Shabbat On fait entre guillemets le tic ou non On fait la réparation De ces grands pas qu'on a fait pendant la semaine Et ça nous permet de récupérer Le 1 cincentième de notre vue qu'on a perdu Maintenant ici aucun rapport avec ça Il dit le fait d'effondre une psy à Gassa C'est-à-dire une longue marche Et bien c'est mes balbè le dat La personne ça fait en sorte Que cette personne elle a l'esprit qui est troublé Il n'a pas Yishuvadat On avait dit la dernière fois Dans les chapitres précédents Que Yishuvadat c'est une chose qui est extrêmement importante Que Yishuvadat ça nous permet d'avoir l'esprit qui est posé Qui est lucide Et grâce à Yishuvadat on peut être Bessimcha Parce que les deux ça va ensemble Il n'y a pas de Yishuvadat sans Simcha Et sans Yishuvadat Les deux ils sont liés C'est très 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 important Il faut se taper pour être Bessimcha Et pour arriver au Yishuvadat Et il faut avoir aussi Yishuvadat pour être Bessimcha C'est une personne qui n'a pas Yishuvadat Elle ne peut pas être Bessimcha C'est très très compliqué Donc il doit se poser de réfléchir Réfléchir à tout le bien qu'Hakadach Baruch Hu nous a fait Et de l'autre côté Du fait que la personne elle est posée Alors il va se dire Bon Hachem j'ai tout Donc c'est très très important Les deux ils sont liés C'est comme la Yimuna et la Simcha C'est lié La Simcha et la Yimuna c'est lié Ça va des deux côtés Voilà donc on a fini Baruch Hu HaShem le chapitre Numéro Chélek Chéni Partie 2 on va dire Du Derer C'était le voyage Et là on commence donc Dayan Le juge Il dit comme ça Les sentences d'un juge intègre Ne seront pas annulées Elles subsisteront Même malgré l'opposition Des parties en conflit Donc quand une personne C'est un Dayan Qui émette la Torah Il faut faire très très attention De ne pas être Entre guillemets Un horaire dite Un avocat Pourquoi ? Parce qu'on donne Entre guillemets Des tas à notes C'est à dire des explications A des personnes Qui sont accusées Qui ont a priori Fait vraiment des choses pas bien Interdit par la loi On va faire en sorte De leur trouver des failles Pour qu'entre guillemets Ils ne prennent pas la punition Ça en vrai c'est du délire Certaines personnes Il a fait du mal Il mérite une punition On parle bien Des punitions de la Torah On parle pas Des Dayan Aujourd'hui Ça faudrait voir Si c'est vraiment interdit ou pas Même si je pense Que c'est aussi interdit Mais L'Akha à l'époque Il écrit dans la mission Ampère Ne fais pas en sorte De devenir un avocat Pourquoi ? Parce qu'une personne Quand il est avocat Malheureusement Elle fait en sorte Comme on a dit De faire en sorte D'enlever la punition Au coupable Et mis à part ça aussi Quand il va être un juge Le juge aussi Malheureusement Ça peut être une personne Qui peut être très 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 Corruptible C'est un des postes Qui est très très haut placé Et malheureusement Comme on le voit à chaque fois Il y a beaucoup de scandales Qui éclatent dans le monde entier Les juges malheureusement Ils sont corrompus Pourquoi ? Parce qu'ils ont été Très très grosses épreuves Malheureusement Tout le monde peut tomber On est des humains après tout Mais Au final il dit Du fait que Entre guillemets C'est des juges qui sont corrompus Donc ça marche pas Mais pour ici Cette personne là Ce juge là Qui est une personne Qui est intègre C'est un vrai bon juif C'est un vrai bon juge Il est droit Il est émette Il fait le sac d'in C'est à dire Il donne la conclusion Du jugement comme il faut Et bien il dit Grâce à ça Ces jugements Ils ne seront pas annulés C'est à dire Ce qu'il dira Ça se réalisera Et ça se maintiendra Et personne ne pourra l'annuler Donc ça va le coup D'être une bonne personne Et d'être droit surtout Deux Du fait que le jugement Selon la Torah Devienne rare La panassa Le deviendra également Et inversement Alors il dit Malheureusement Plus le temps il avance Et c'est une réalité Moins entre guillemets Il y a de tribunaux rabbiniques Donc du moins Qu'il y a de tribunaux rabbiniques Donc ils font les choses D'après la Torah Ils font les choses D'après entre guillemets Les lois du monde Les accords de Suisse Les accords de Genève Les accords de la Pas les accords d'Ostoc Comment ça s'appelle Au Pays-Bas Bon le tribunal de J'ai oublié Comment ça s'appelle Bon le tribunal international De la haie Voilà la haie Voilà et au final Bref Ce qui se passe entre guillemets C'est qu'ils font le tribunal D'après tout D'après les lois Entre guillemets D'égoïm Mais pas d'après les Rukwata Torah Pas d'après les lois de la Torah Et ce qui se passe C'est que plus On s'éloigne D'entre guillemets De la Torah Plus on s'éloigne De Mekor Chaim La source de vie La source des brachot Et malheureusement La Parnassah La Parnassah D'égoït automatiquement On espère en vide Que ma chère Qui revienne Si Dieu veut Qui répare tout ça Et que Plus il y aura De tribunal rabbinique Et plus la Torah Sera parmi nous Plus il y aura La bracha Et la Parnassah Sera là C'est logique 3 La nomination Des juges Incompétents Atturera des réflexions Idolatres Comme on a dit Malheureusement C'est un poste Qui est corruptible Mais les personnes Qui sont autour aussi Malheureusement Ils ont tendance Entre guillemets Malheureusement A se faire corrompre Et il faut faire attention Il y a un scandale Qui a éclaté Il y a pas longtemps Que voilà Malheureusement Ça sert à rien d'en parler Mais tout le monde Peut se faire corrompre Il faut faire très très attention Très très attention Parce que malheureusement Les personnes Et les personnes Qui les nominent Ces juges là Et ben malheureusement Non seulement Ils auront des Ils attireront Des réflexions Les autres dolâtres Mais ils feront en sorte D'enlever la Parnassah De Jemisraël Parce qu'ils font en sorte Qu'il n'y ait pas Des bons juges 4 Par le fait qu'on marie Sa fille Un Talmitraham Des juges qualifiés Seront nommés Alors déjà Que c'est une grande mitzvah De marie sa fille Un Talmitraham Très très grande mitzvah Et surtout C'est la meilleure chose Qu'un père Il puisse donner à sa fille A sa fille Excusez-moi C'est donner un Talmitraham Pourquoi ? Parce qu'il a dit La Gmarach Une personne Qui donne sa femme Sa fille Un Amaret J'ai mis Je crois qu'il donne sa femme Qui donne sa fille Un Amaret C'est une personne Qui est paysan Entre guillemets Qui n'a pas de Torah Qui n'a aucune leçon Etc Qui est vraiment Éloigne de la Torah Et les misvot Cette personne là Il écrit C'est comme s'il a donné Sa fille un lion Pourquoi ? Parce qu'il va Mal lui parler Il va pas la respecter Il va la taper Quand l'on l'énavora Alors qu'une personne Qui est Talmitraham Il sait que c'est très Très important De respecter sa femme Il écrit dans la Gmarach Une personne qui honneur Sois femme Il se fait enrichir Il s'enrichit Et que ça mène des brachotes Et Rabbi Nachman Il nous a dit Que c'est très très important De respecter nos femmes Parce qu'elles souffrent Et les galères les pauvres Elles ont une vie Qui n'y est pas facile Donc essayer d'être là Les épauler etc Mais une personne Qui n'est pas Talmitraham Qui n'étudie pas la Torah Comment elle va savoir tout ça Donc très très important De marier sa fille A Talmitraham Mais mis à part ça En faisant ça Une personne Il fera en sorte Que des juges Des juges qualifiés Seront nommés Des juges Kshirim Kshirim en égros C'est à dire Pour Kshirim Qui sont cachers Qui sont droits C'est pas des juges Qui sont corrompus Des juges qui vont faire Des sentences bizarres etc 6 Si les juges Sont méprisés ou humiliés Les produits de la terre Sont remondiés A mon avis Il parle ici Des bons déanimes Pas des mauvais déanimes 7 Le mépris et l'humiliation A l'encontre Des juges d'Israël Provoquera La cherté Des denrées dans le monde Voilà Une des raisons Pourquoi Il y a L'augmentation des prix C'est l'inflation Et blablabla Il dit Une des raisons C'est quoi Le mépris L'humiliation A l'encontre Des juges Il dit Ah Ce Rav là Ce Dain là Il ne veut rien Laisse tomber C'est pas Un truc de fou C'est pas quelqu'un d'important Ah tu diminues Les gens comme ça Voilà 8 Toutes les denrées Ils augmentent Et malheureusement Des deux côtés Pour Boruchem Il y a beaucoup de personnes Qui se rapprochent La Torah Beaucoup de personnes Qui font de chouva Malheureusement Il y a beaucoup de personnes Qui parlent mal des rabbinim Et des dainim Etc En général Le dain C'est entre guillemets Le plus haut stade Qu'un rave Il peut atteindre Un des plus hauts En tout cas Mais Ce stade là Entre guillemets S'il a atteint Boruchem Chirav Vachrichelko Heureux soit-il Mais en tout cas Il dit Si Il peut se faire mépriser Ça peut arriver Et du fait qu'on méprise Ces juges là Ces tzadjikim là Entre guillemets Qui vont en sorte De mettre La loi de Dieu sur terre Evidemment Les tovas Evidemment Ils vont pas maintenant Aller dire Toi tu vas mourir Etc Y'a plus de Betamigdash Y'a plus de tribunaux rabbiniques Comme à l'époque Des Sanhedrin Etc Donc ils peuvent pas Condamner à mort Ça c'est sûr Mais ils font la loi Comme ils font Ils font ce qu'on appelle Dîner mamonote Mamonote C'est tout ce qui est Les problèmes d'argent Général 99% des problèmes Aujourd'hui A part les divorces C'est les problèmes d'argent Il m'a volé ci Il m'a fait ça Etc Etc Et ces juges là Ils sont comptent de ça Ils s'occupent de ça Et ils peuvent se faire humilier Par une des personnes Qui a perdu le procès Malheureusement Ça provoque L'augmentation de tous les prix 8 Franchement N'empêche C'est incroyable Parce que Rabbi d'Achman Il ramène un rapport Entre l'augmentation des prix Alors qu'il y a un rapport L'augmentation des prix Et le fait qu'on méprise Et qu'on humilie les dégne C'est quelque chose d'incroyable Vim kilaltat Et voitratamekhalel Et non C'est le 6 Ça c'est ce qu'on avait dit avant Que si une personne Les juges Ils sont humiliés Ou méprisés Les produits de la terre Ils sont maudis Quand une personne Il maudit entre guillemets Le jus Il se fait maudire à lui Ça c'est ce qu'on avait dit avant Mais là ici En les maudissant Et les méprisant En leur faisant des humiliations On augmente la denrée dans le monde Il dit A l'époque des chavetim Etc Entre guillemets Il se faisait mépriser Vaillirav Il y avait le rav C'est La Comment ça s'appelle C'est la famine Que Dieu préserve Et donc quand il y a la famine Évidemment Tous les prix ils augmentent Regardez comment c'est incroyable Quand il est parti Entre guillemets Trouvez ça Et c'est émettre Ça le pire C'est la force du tzajik Bon au Hachem Que Dieu nous rapproche un maximum Et qu'on soit du tzajikim Nous aussi tu veux Comme il dit Rabbenu Et Rabbenatan Et tout le tzajikim Qu'on soit Que Rabbenachman Soit le raf Si Dieu veut Leur habillé Et que nous Soit tous Des talmijim Qui feront Des talmijim Et des talmijim C'est comme ça Si Dieu veut Ça nous porte Bonheur Amen 8 Si quelqu'un Mécréant Prend de l'importance Donc un rachat Maintenant qui devient De l'important Il deviendra alors difficile D'innover N'était qu'une explication Dans l'assainissement Des poskims En outre La vie des juges Ne sera pas acceptée Par les parties Du conflit Ils disent A cause de quoi Parce que Un rachat Il est devenu gadol Il est devenu Par un président Il est devenu Un très très haut niveau On sait que Tout ce qui se passe ici Ça se passe aussi Dans le ciel Si cette personne A maintenant Il a réussi A atteindre un haut niveau Et que malheureusement C'est un rachat Il est devenu très très grand Alors dans le ciel Sur terre Il y aura exactement La reproduction De ce qui se passe Dans le ciel Spirituellement Et les personnes Entre guillemets Qui sont les dainim Ou les poskims Ils arriveront pas Maintenant à faire Des khidushim Ils vont galérer Maintenant à faire Des svara Non Il dit Excusez moi Le langage Il dit Ça va être difficile Ah non Tu fais une psychologie Excusez moi De faire des khidushim Dans l'explication Des poskims Il dit Rabbi Nachman C'est très bien De faire des khidushim Il dit qu'il faut pleurer Avant de faire un khidush Que ça amène énormément De bonnes choses dans le monde Et ça fait très plaisir Hachem et tout Et il dit Vraiment c'est quelque chose De grand Mais il dit Une personne Qui prend de l'importance Entre guillemets Et il est rachat Et bien cette personne Il va pouvoir faire en sorte De entre guillemets Bloquer un peu ça Donc ça va être Beaucoup plus compliqué De pouvoir le faire Et il dit Aussi L'avis des juges Il ne sera pas accepté Par les parties en conflit Neuf Le renouvellement Donc la réévaluation Des impôts et taxes locales Il sera placé Entre les mains des juges Ça serait bien Si ça l'aurait aujourd'hui Je pense que ça aurait été Beaucoup moins cher Ça c'est une bonne chose Bon voilà On a fini Le chapitre derrière On commence juste Le premier truc De Hamtakata djinim C'est le prochain chapitre On a fini La lettre d'Alète On passe à la lettre Et Il dit comme ça 1 Avant que du ciel On envoie sur l'homme Des souffrances On leur fera prêter Sermon de ne l'assaillir Que tel jour Pour ne la bordeler Que tel autre A une heure précise Et par l'intermédiaire De tel remède Cependant La tchouva la tfil Et la tzedaka Auront le pouvoir D'annuler ce serment Donc ça c'est très 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 fort C'est un très haut niveau Des munas Mais qu'on peut ramener A nous Qui est pas un truc de fou Il faut juste le savoir Et l'accomplir Il dit qu'une personne Entre guillemets Dans le ciel Il a été décrété Qu'il va recevoir Telle chose Qui va rester Jusqu'à telle date Et qui va partir Avec tel remède Mais il dit Grâce à la tchouva La tfilah Et la tzedaka Tfilah tchouva tzedaka Et bien il dit Mais va te l'image voie On annule cette voie là C'est à dire Ce serment là Là du ciel Et ça c'est quelque chose Qui est extraordinaire Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes Ils peuvent dire Ah là là Comment je vais faire Ils ont des galères De malades Que Dieu ne s'en préserve L'oie les nouvelles L'oie les rem Et au final Ils se disent Comment je vais faire Pour pouvoir m'en sortir Entre guillemets La réponse elle est là Non seulement Premièrement Sache que ça va partir Qu'il y a une date Quoi qu'il y a une date Pareil il y a une date Il y a un moyen Pour que ça parte Etc Comme il dit Il y a un romaine Mais il dit Dans tous les cas Tu peux ravancer ça Comment ? Tfilah tchouva tzedaka Si par exemple Il a été décrété Que Dieu nous en préserve Que sur une personne Ils doivent telle et telle chose Et que ça parte Que cette chose là Elle parte Par exemple Une maladie que Dieu préserve L'oie les nous Que ça parte Par exemple le 5 mars Grâce à tel médicament Ça se trouve que Déjà le 2 mars Et bien grâce à un autre médicament Même sans médicament Il pourra faire en sorte Que ça parte Donc on voit Que c'est une très très Grande chose La tfilah tchouva tzedaka La tfilah Enfin une frière A Kadosh Baruch La tchouva regretter ses fautes La tzedaka Mettre une petite pièce Tzedaka Ou plusieurs pièces Chacun selon son niveau Chacun selon ce qu'il peut Et grâce à ça Bézrat Hashemit Barach A la grâce du ciel Une personne Il pourrait annuler Tous les mauvais décrets Pour lui Et pour les autres personnes Parce que la tfilah C'est aussi valable pour les autres Et en passant Quand une personne Il prie pour les autres Comme il y a écrit Quand la mitpale Il prie pour son ami Entre guillemets Il a le besoin de la même chose Comme il explique Rashi Il est exaucant en premier Donc voilà Qu'Hashem nous exaucer Toutes nos demandes Toutes nos bakashot M'ézrat Hashem Et qu'on puisse avoir Un Shabbat Et voilà Ce sera les trois cours Parce que cette semaine Je n'ai pas pu faire de cours Malheureusement Comme je l'ai dit hier La vidéo elle est coupée Donc voilà Moi comme ça On a rattrapé tout Voilà des bonnes nouvelles Si tu veux